Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur le magnifique Earthbound. On se retrouve pour le Starman Deluxe 1400 PV alors qu'on a que 4 personnages dans notre équipe. On a les 4 personnages dans notre équipe. Ce boss propose 160 524 points d'XP et 3827 dollars en fin de combat. Autant vous dire que s'il vous reste une magnifique bouteille V3, voire plusieurs dans votre inventaire, il n'a aucune chance. Sans ça, il faudra utiliser votre meilleur psy s'il vous reste des PP. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de faire des allers-retours un petit peu en arrière. Vous aurez moyen d'assez facilement trouver des papillons magiques normalement. Et sinon, tout simplement, vous utilisez l'attaque 1400 PV, c'est loin d'être énorme. Et vous pourrez utiliser le bazooka lourd si vous l'avez, pareil qui va faire des dégâts assez significatifs. Donc voilà, mesdames et messieurs, on va se lancer tout de suite contre ce Starman. Alors attention, je recommande très très chaudement ici d'utiliser la psy uniquement pour le soin. Tout ce qui est attaque, il va vous la renvoyer. Même si vous pouvez casser son bouclier, c'est plus avantageux pour moi de le taper en physique. Donc tapez-le en physique avec tous vos personnages. Et ici, soit le bazooka lourd, soit la bouteille V3. Avec le bazooka lourd, ça va être un tout petit peu plus long. Mais avec la bouteille V3, le combat va, comme le boss précédent, durer qu'un seul tour. Voilà, un boss à 1400 PV, 2300 de dégâts. C'est absolument normal. Donc voilà, on se fait 40 000 points d'XP. Alors attention, ce boss peut balancer de la psy qui fait très mal. N'oubliez pas qu'avec Pou, vous avez moyen de vous mettre un bouclier Omega. Normalement, à ce stade du jeu, vous avez la possibilité de protéger vos personnages contre la psy. Sans compter sur Nes, qui a le badge Franklin, qui pourra renvoyer les dégâts de foudre. Parce que le boss va attaquer avec du feu, de la foudre. Donc il faudra faire attention à tout ça. D'accord ? Donc soyez prudent. Mais normalement, si vous avez survécu jusqu'au boss, vous devriez pouvoir vous le faire sans aucun problème. Notamment si vous avez des bouteilles V3. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo conseils et stratégies sur ce boss. Il n'est pas très compliqué, parce qu'honnêtement, on a connu pire que 1400 PV. Pour l'instant, le maximum, c'était 2000 et quelques. Presque proche de 3000, il me semble. Ou 3000, justement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Earthbound. Et sur ce, à tout de suite pour une nouvelle. Allez, salut ! Merci. Merci.